... Bonjour fidèles téléspectateurs de Verpâturage, clin d'œil à toutes les femmes du monde. Bonjour à vous qui nous suivez de partout dans le monde, que ce soit le matin, midi ou le soir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Mais nous, nous sommes là, nous bénissons notre Dieu parce qu'il nous a gardés, il nous a accordés encore un nouveau jour. Et il a renouvelé sa bonté. Et nous disons aussi heureux anniversaire, heureux jour d'anniversaire à tous les natifs du jour. Que Dieu vous bénisse encore abondamment puisque il vous a gardés. Il y a bien une bonne raison pour laquelle l'éternel a fait que vous soyez en vie jusqu'en ce jour. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la femme. Un mois spécial, un mois qui est dédié à la femme. Et le 8 mars s'est déjà passé. On parle de la journée internationale des droits de la femme. Et oui, bien aimé, ce n'est pas un jour où les femmes doivent porter les pagnes, où les femmes doivent aller dans, je ne sais pas moi, des bars, aller boire, faire toutes ces épopées, toutes ces choses-là. Mais bon, voilà, c'est un jour où la femme s'est levée avec toute conscience pour se dire que voilà, j'ai été créée à l'image de Dieu. Tout comme l'homme, je dois me lever pour faire tout un tas de choses pour lesquelles j'ai la facilité, j'ai la possibilité, j'ai des capacités. Et la femme s'est levée ce jour-là. Nous vous bénissons et nous croyons que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour découvrir l'invité que nous avons ce soir. D'aucuns se diraient, c'est le mois de la femme, certainement c'est une femme qui est là-bas. Et bien, détrempez-vous, nous avons un homme sur ce plateau, mais qui vient pour parler de la femme. Nous avons le prophète Elipation, Lumpungou, qui est là, qui nous a reçus dans sa maison aujourd'hui. Nous nous sommes déplacés pour venir vers lui et parler évidemment de cette femme que tu es, que ta maman est, que ta soeur est. Cette femme qui est à côté de toi, c'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Bonjour, prophète. Bonjour, maman Astrid, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez bien, prophète ? Super, par la grâce de Dieu. Ok, l'Église. L'Église, ça va et Dieu, c'est son œuvre, il soutient sa marche. Oui, j'aimerais bien que vous puissiez parler d'abord, premièrement, de l'Église, parce que c'est la maison de Dieu qui nous a accueillis. Donnez le nom de l'Église, l'adresse de l'Église avant de continuer avec aujourd'hui. Nous sommes le centre de foi et de miracles, Fire Church. Nous sommes une communauté des Églises et nous sommes ici à Lemba, dans les quartiers Salongo, sur l'avenir Boulevard Salongo, 67-60. Et nous sommes là avec nos cultes hebdomadaires du lundi et vendredi à 17h. Et le dimanche, nous sommes là de 8h à 10h. Et nous sommes au mois de la femme prophète. Qu'est-ce que vous avez comme activité à l'Église ? Bon, généralement, nous, les femmes de l'Église ne font jamais l'activité au mois de mars. Nos activités sont tenues au mois de novembre. Mais c'est moi que cette année ici, on aura une journée de réflexion comme ça avec les femmes. Et autour d'un repas, on va juste discuter un peu du rôle de la femme dans le monde et non pas dans autre chose. Et pourquoi cette différence ? Pourquoi pas au mois de mars ? Parce qu'en fait, pour nous autres, la vision de la femme, elle est beaucoup plus large que le mois de mars. Et donner aux femmes un jour ou un mois, c'est dénaturer la femme. Nous voyons beaucoup de femmes se battre au début du mois de mars, fin février, à avoir des pagnes, à se maquiller. Il y a des femmes qui travaillent à la maison, qui font des ménages. Parce que les mois de la femme, je crois que c'est une façon indigne de voir la femme. La femme vaut plus que cela. Je crois qu'on donne aux femmes, à la femme, la place d'une personne, au même titre que l'homme, et pouvant tout faire. Diriger les nations, ce qui autrefois ne pouvait pas se faire. Juste à se faire, c'est que la femme a un grand droit. Alors nous ne pouvons pas penser, donner à la femme seulement les mois de mars. Non, non. La femme a tous les jours pour faire sa vie. Ok. Vous êtes serviteur de Dieu prophète. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent vous tenir à cœur pour en parler. Vous pouvez parler aussi de la politique du pays et des sujets... Il y a même des sujets qui fâchent, dont on parle ces derniers temps. On entend à gauche et à droite. Mais pourquoi avoir choisi parler de la femme en ce moment ? Bon, en fait, c'est un constat de beaucoup d'années. Depuis toujours, on a parlé des femmes en secret, en cachette, on a parlé des femmes. Mais je crois que la femme elle-même a un problème, c'est qu'elle ne se connaît pas. Et le fait que la femme s'ignore, elle se donne, elle se met dans beaucoup de choses, elle se vote dans beaucoup d'histoires qui ne concernent pas la femme. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, ces moments, les mouvements d'égalitarisme, les mouvements des féministes, c'est comme si la femme, depuis toujours, ne vivait pas. La femme a arrêté de vivre les jours où elle a commencé à vouloir être comme un homme. Ok. Alors que la place d'être femme, être femme, c'est une dignité, c'est une gloire, c'est une grâce. Ça ne vient pas de l'homme. La femme n'est pas la résultante d'une prière d'un homme. Vous voyez, on aurait pu parler de la politique, mais on parle de la femme parce que nous voulons réveiller la femme, lui dire que tu vaux mieux que les pagnes, tu vaux mieux que les make-up, tu vaux mieux que les cabelos, tu vaux mieux que ces choses-là. Il y a en toi une énergie divine qui peut changer et changer le monde. Et dites-nous, prophète, pour vous, si on vous demanderait de définir la femme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? En fait, à ces niveaux-là, ça sera compliqué. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de définitions sur la femme. Aujourd'hui, nous avons des dictionnaires de partout et définir la femme par rapport à Robert ou par rapport à Larousse, c'est dénaturé parce que Robert est né d'une femme. Et la femme qui engendre Robert est plus grande que Robert ou que Larousse. Parce que Robert ne peut pas définir la mère qui l'a enfantée quand même. C'est-à-dire qu'en fait, et même demander à l'homme de définir la femme, c'est impossible. Aujourd'hui, tout ce que la femme vit comme marginalisation, c'est parce que la femme a voulu se définir comme l'homme, l'a défini. L'homme définit la femme comme une ménagère, l'homme définit la femme comme cela. Mais nous devons rentrer vers Dieu qui a créé la femme pour savoir pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme et dans sa pensée, qu'est-ce que Dieu dit de la femme ? C'est ce que Dieu dit qui est vrai. La Bible dit ceci, que tout homme soit reconnu comme un menteur, sinon Dieu seul. Dieu est vrai. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas parler de la femme sans parler de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de la femme ? Alors, je vais vous proposer deux définitions et on va peut-être lire la Bible ensemble si ça sera permis. Alors, déjà, la question de savoir c'est qui la femme ou c'est quoi la femme ? Si c'est quoi la femme, c'est comme ça que vous allez voir, nous avons des femmes qui sont mariées avec des factures. Tout ce qui est facturé est un produit. Lorsque la femme, c'est quoi ? La femme, c'est une marchandise qui a le pouvoir d'enrichir les beaux-parents ou son père et sa mère. Les jours de sous-mariage, on fait une grande liste, on demande des pirogues, des physiques, des dents, parce que le but principal, c'est de s'enrichir. Mais si une femme est une personne, je crois que la définition, redéfinir la femme va changer avec Dieu. Alors, je vous propose deux définitions. La première, c'est que la femme est un homme créé par Dieu avec une mission et un mandat spécial. La femme, ce n'est pas une femme, forcément. La femme, ce n'est pas le sexe féminin. La femme, c'est un homme créé par Dieu avec une mission. Et c'est d'abord ça, la pensée de Dieu. Et pour enrichir cela, permettez-moi, maman, de lire avec vous ensemble. Genève chapitre 1, les versets 26 à 31. La Bible déclare ceci. Verset 26, c'est ça. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, et qu'il domine sous le portant de la mer, sous les eaux du ciel, sous le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu dit, Dieu les bénit plutôt, et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu n'a pas dit, sois féconds, Dieu a dit, soyez féconds. Parce que l'un d'eux est incapable de lui-même d'être féconds. Ok. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas homme, c'est pas parce qu'on est homme qu'on ne peut pas être féconds. La fécondité masculine existe. D'accord. Dieu a dit à l'homme et à la femme, il dit, soyez. Mais puisque vous le dites, prophète, on s'arrête un tout petit peu là, puisque vous le dites, que l'homme aussi est fécond, et l'homme aussi doit être fécond. Mais lorsqu'on appelle par exemple à l'église, vous êtes un dirigeant de l'église, on dit ceux qui ont des problèmes de conception, passés devant et tout, ceux qui n'ont pas d'enfants, ou ceux qui ont un problème de stérilité, passés devant, on va prier plus. Il n'y a que les femmes qui passent. Justement parce qu'en fait, c'est ce qu'on a dit à la femme, la femme a cru à ce qu'on lui a dit. Nous avons des hommes qui ont des maladies comme l'azospermine, l'impuissance sexuelle. Il y en a qui en souffrent vraiment et qui sont incapables de rendre fécond de la femme. Nous avons des femmes qui sont capables de donner des enfants, mais parce qu'ils sont au même temps des mauvais, des noms impuissants par exemple, qu'il y a l'azospermine, il y a des maladies médicales qui sont à plusieurs niveaux, qui font que l'homme peut être auteur de ce manque de fécondité. Ce n'est pas forcément la femme. C'est parce que la femme dans son esprit, manquer d'enfant veut dire femme stérile. C'est tout ce que la femme a gobé en elle. Elle doit sortir cela avec un réveil, mais elle doit recommencer. Elle doit commencer par quoi? Redéfinir sa personnalité en fonction de ce que Dieu a dit. Dieu a dit à l'homme et à la femme. Je précise bien, il n'a pas dit à l'homme soit fécond, il dit soyez vous deux féconds. Vous deux, multipliez. Vous deux, remplissez la terre. Ce n'est pas une seule. Au deux, au même moment. Il dit, la sujétissez, les deux. Il dit, dominez sur les poissons. C'est aux deux personnes. Sur la mer, aux enjeux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe importante de la semence. On peut même aller plus bas là-bas. On parle de la domination. C'est que Dieu a créé la femme. Au verset 27, on dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est la création spirituelle. La femme est d'abord un homme. C'est dans cet homme créé par Dieu que nous disséquons, du point de vue matériel et physique, nous disséquons le sexe. C'est du point de vue sexuel qu'il y a, homme et femme, mais du point de vue spirituel, il y a qu'un homme créé par Dieu. La seconde chose, maman, à pouvoir ajouter à cela, c'est que le corps, la femme qui est créée par Dieu a un corps. Le corps n'est pas créé. Le corps est formé. J'ai un chapitre 2. Je vais lire ça encore pour les spectateurs. Chapitre 22, prenons le verset 21. Alors l'éternel, Dieu fit tomber un prouvant sommet sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et rafferma la chair à sa place. Dieu forma la femme. Le corps de la femme n'est pas créé par Dieu. Le corps de la femme est formé de la côte que Dieu a prise de l'homme. Dieu n'a pas demandé à l'homme, veux-tu que je prenne une côte ? Non. Dieu a pris la côte de l'homme sans son aval pour faire voir à l'homme et que la femme, que toi, homme, tu m'appartiens et la femme qui découlerait de la côte m'appartient également. Ok. Donc la côte de l'homme, c'est comme cette argile entre les mains du dossier. Il a travaillé. Il a travaillé la côte, il a juste pris la côte. Et c'est intelligent. Au fur et à mesure où on va avancer, on va comprendre pourquoi Dieu n'a pas pris l'éphémir, les tibias, les perronnés, les phalanges. Pourquoi Dieu n'a pas pris la côte ? Ce sont des éléments qui entrent un peu en jeu. La femme est un homme créé par Dieu, dont les corps et l'émanation de la côte que Dieu a prises de l'homme. Je n'ai pas dit Dieu a demandé. Dieu a pris. Il a endormi d'ailleurs. Comme un grand anesthésiste, il a pris. Et la femme, en passant, n'est pas l'exaucement de la prière d'un homme. Aucun homme n'a prié pour dire si la femme existe. C'est parce que moi j'ai prié le Seigneur. La femme est la réponse de Dieu à l'incapacité de l'homme à gérer la terre tout seul. Je ne sais pas si j'ai bien dit cela. Oui. Vous le dites bien. Vous définissez tellement bien la femme que ça donne envie de continuer à vous écouter. Maman, merci beaucoup. Je vais alors avancer un tout petit peu. C'est qu'en fait, l'homme créé par Dieu sur terre tout seul, formé, parce que même l'homme est créé par Dieu. Mais le corps formé par Dieu, j'en ai chapitre 2, le verset combien? Le verset 7 dit que Dieu forma l'homme de la prière de la terre. Verset 15. Dieu prit l'homme et le plaça au jardin des dents. Cet homme créé par Dieu, malgré ses compétences qu'il a fait voir à Dieu, Dieu remarquait qu'il y avait une insuffisance en lui. Il y avait une insuffisance. Alors Dieu fait quoi? Dieu extériorise la femme qui était cachée dans l'homme. L'homme n'a pas prié. L'homme n'a pas gêné. L'homme n'a pas prié. L'homme n'a pas fait d'offrande. La femme n'est pas l'exhaustement de la prière de l'homme. C'est parce que non, l'homme est allé prier, Dieu donne-moi une bonne femme. Non. La femme était, Dieu, l'homme a marché. Les conseils d'Elohim s'est réunis pour dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au verset 18, 18, chapitre 2. Et après, Dieu endort l'homme sans sa permission, je précise bien. Et il prend la côte sans sa permission. Il en fait la femme sans sa permission. Et le matin est arrivé. Je ne sais pas à quelle heure, mais l'homme remarque devant lui une créature. Et l'homme est ébloui. Il se met à dire des baratins du style, l'os de meso, chair de ma chair. Ce n'est pas correct. La femme est l'os, pas de meso, l'os de monos. Ah d'accord. C'est point. Donc c'est une erreur que l'homme a fait. Adam a dit ça comme ça parce qu'il était émerveillé simplement. Ébloui, il donne des paroles qui sont incohérentes. Dieu n'a pas pris deux os. Dieu a pris un seul os seulement. Il a fait une femme. L'anatomie, j'ai fait un peu de médecine à l'époque. Donc l'anatomie nous montre que l'homme et la femme sont tous créés leur anatomie à à peu près 200, 203 ou 255 os. Ok. Mais remarquez que Dieu prend un seul, un seul os, mais il en ferme par l'os là. Dieu en forme de 200 et 5 encore autres. Oui prophète, on sent que vous avez la révélation et ça bouillonne en vous pour nous faire entendre cela. Dieu a vu, c'est lui qui a créé le corps humain. Il y avait plusieurs autres os dans le corps de l'homme. Pourquoi ne pas prendre le mot plate, la fémur et toutes ces choses-là. Mais Dieu a choisi seulement la côte. Nous voulons savoir plus. C'est merveilleux en fait. L'anatomie du corps humain nous montre que l'homme porte autour de 200 et 3 ou 255 os. Mais dans tous ces os là, Dieu a fait le choix de prendre l'os de la côte, non pas autre chose. Justement parce qu'en fait, maman, si on a empité votre jambe aujourd'hui, vous êtes vivant. Si on a empité aujourd'hui, je ne sais pas, votre main, vous restez vivant. Si on a empité, je ne sais pas, même si l'oeil ne voit pas, vous êtes vivant. Mais il y a des organes. La côte, c'est comme un bouclier que Dieu a donné au corps pour garder tous les éléments, tous les organes vitaux. Les cœurs, les foies, les poumons, tout ça, c'est gardé par les côtes. C'est-à-dire qu'en fait, la femme est prise de la côte pour démontrer à l'homme que la femme est un bouclier pour l'homme. OK. Exactement. C'est pour sécuriser. Parce qu'on a enlevé les cœurs aujourd'hui, vous ne vivez pas. On a enlevé les poumons aujourd'hui, vous ne vivez pas. Donc en fait, ce sont des éléments qui sont, les organes vitaux sont ces éléments qui touchent à la femme. Là, c'est un. Mais de deux, pourquoi Dieu n'a pas pris la chair? Dieu a pris la chair, les muscles. Dieu a pris l'os. Parce que l'os, c'est l'oséologie qui forme les squelettes de l'homme. La structure que nous avons d'être debout vient de l'oséologie. Dieu n'a pas pris la chair, il a pris l'os pour dire, je bâtis un fondement. La femme joue un rôle apostolique dans la vie de l'homme. De même que l'homme est un apôtre, la femme est la prophétesse. Parce que les fondements de l'église reposaient sur les apôtres et les prophètes. C'est justement à ce niveau-là que vous comprenez que la femme n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quoi. Moi aussi, je peux en chérir encore un peu. Oui. Un peu seulement. D'accord, on y va. Alors, je vais dire quoi, maman? Que définir la femme par rapport à l'homme, c'est un péché. Un péché? Parce qu'en fait, c'est abdiquer la femme, c'est la dénaturer. La femme ne peut pas être définie en fonction de l'homme. L'homme est surpris de la femme. L'homme l'a vu comme ça, il est ébloui. Il n'a pas demandé. L'homme a trouvé. C'est cadeau, maman. Cadeau de Dieu. La préscience divine. Les royaumes intelligibles de Dieu. Les hauts concepts du firmament, c'est d'essayer de dire, non, nous rendrons ces malheurs et ces héreux. Et pour les rendre héreux, on envoie une femme. On envoie une femme. C'est la femme. Ce n'est pas n'importe qui. L'homme était malheur. Si l'homme était héreux sans la femme, tu n'aurais pas créé la femme. Mais vous ne voyez pas que ça, c'est pour faire de la femme une personne orgueilleuse aussi. Non, non, maman. En écoutant toutes ces informations-là. C'est parce que la femme, si la femme est humble, elle prendra du bon côté simplement. C'est pour ça que nous devons avancer avec l'émission pour dire qu'après, essayer de pouvoir, demander à la femme de pouvoir être seulement calme. Vivre seulement en paix. Maman, être femme, c'est une... Si l'église même est construite comme l'épouse, le Dieu des cieux ne s'est pas tué pour les animaux. Il s'est tué pour la femme. Papa, on va nous parler de la musique. Révenons. Restons d'abord là où nous sommes. Restons d'abord là où nous sommes. Alors, maman, écoutez. Ok. Quand vous lisez la Bible très bien, Genèse chapitre 1 et chapitre 2, vous comprenez une chose merveilleuse. Du point de vue spirituel, la femme dépend totalement de Dieu. La femme est un ministre du gouvernement de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, regardez comment est-ce que Dieu a fini la bénédiction. Bénédiction du latin, bénédiquerie qui veut dire des paroles à influence positive. Dieu n'a pas béni l'homme seul. Les temps où l'homme était sur terre seul, Dieu ne l'a pas béni. Pour bénir l'homme, il fallait que la femme soit présente. Ok. Verset 28 dit ceci au chapitre 1 de Genèse. Ça fait de la femme une privilégiée de Dieu. Une maman privilégiée de Dieu, exactement. On va le voir comme nous sommes ceci. La femme, elle joue du même privilège que l'homme. Elle joue de la même onction que l'homme. Elle joue du même mandat que l'homme. La même autorité que l'homme. Elle joue de la même bénédiction que l'homme. Parce que Dieu l'a dit à la femme, Dieu a dit ceci, maman. Cinq paroles de bénédiction. Un, soyez fécond. Pas l'homme, pas la femme seule. Vous deux ensemble. Si la femme est féconde, l'homme doit être fécond, maman. En passant, Dieu est fidèle. Toutes les femmes pour qui j'ai prié personnellement, par la grâce de Dieu, qui avaient des problèmes de maternité, maman, elles sont plus de 100 peut-être aujourd'hui. Toutes ont déjà accouché. Je ne reconnais pas la stérilité après avoir écouté une telle parole. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Elohim qui parle. Voyez, nous qui faisons l'étude grecque et hébreu, nous comprenons Dieu différemment. Quand on parle d'Elohim, dans Elohim, il y a Eloha Israël. Dans l'Eloha, il y a les dieux uniques qui est Dieu de par lui-même. Dieu n'est pas Dieu par élection ni par vote. C'est l'autosuffisance de Dieu. La toute puissance de Dieu qui a fait le Dieu. Et quand Dieu parle, sa parole est tellement puissante qu'elle s'accomplit directement. Trompe ou bouchée, tu vas tomber enceinte. Oh, matrice renversée. Oh, tout ça. Quand Dieu a dit, soyez fécond, la femme écoute ça. Elle doit tomber enceinte. Ce n'est pas le trompe ou bouchée qui empêcherait la personne qui est féconde d'avoir un enfant. La fécondité est un logiciel installé dans la femme depuis l'éternité pour la rendre capable de tomber enceinte même dans l'île de son bouchée. Mais pour le fait, quand vous dites que l'homme et la femme ont le même privilège, ils ont la même anxion, donc là, vous tombez quand même carrément dans le thème qu'on a mis cette année, le thème international qui parle de l'égalité des sexes et le thème national qui parle de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. Maman. Donc on voit l'égalité dans tout ça. L'égalité n'est pas biblique. L'homme et la femme sont égaux. L'égalité n'est pas biblique. Ce n'est pas parce que nous faisons le même travail que nous sommes égaux, maman. À la guerre de l'Est... Parce que nous avons la même anxion, les mêmes privilèges. À la guerre de l'Est, tous les militaires portent une tréminité. Tous ont des armes. Mais quand vous remarquez profondément en eux, il y a des différenciations. Regardez là du point de vue anatomique seulement. La femme a un torse bombé, a des côtes rétrécies, a tous ces éléments-là qui démontrent que nous ne pouvons pas être égaux. Chacun de nous est unique à sa manière. L'égalité n'est pas un concept divin. L'égalité ne sera jamais chez Dieu. Si ça devient le concept de Dieu, Dieu n'est plus Dieu. L'homme est homme dans ce qu'il est, la femme est femme dans ce qu'elle est. Qu'elle soit seulement femme. Que la femme ne se batte pas pour être un homme. Qu'elle se batte pour rester femme. Quand Dieu a dit dominer, c'est à l'homme et à la femme qu'il a dit cela. Quand la femme a entendu ça, qu'a-t-elle fait de cette instruction ? C'est le grand problème. Aujourd'hui, les femmes doivent se réveiller. Se réveiller en rentrant dans le contexte. C'est quoi ? Au fait, je voudrais dire aux femmes, une réforme complète de rentrant vers Genèse. Dieu a dit à la femme dominez les poissons, dominez ceci-là. La femme a aussi entendu cela. Quand elle entend, qu'a-t-elle fait de ces choses-là ? De ces grandes paroles, de ces mandats, de cette bénédiction, de ces privilèges, qu'a-t-elle fait ? Galat chapitre 4, verset 1. La vérité c'est si, lorsque le prince, comme lorsque le prince est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est propriétaire de toutes choses. La femme doit rentrer dans Romains chapitre 12, verset 1, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si elle est transformée, automatiquement, elle redevient femme. Ok, prophète, bien aimé, chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler de la femme et là, nous sommes, on va dire, sur ce plateau avec le prophète Elie Passion. Le thème n'est cherché pas loin, nous parlons de la femme. Nous sommes au mois de la femme, on parle de la femme, mais on en parle sérieusement. Alors toi qui es déjà en train de suivre, il serait mieux d'appeler l'autre qui est encore à l'extérieur, distrait, pour qu'il vienne aussi comprendre ensemble avec toi, c'est qui la femme ? Pourquoi la femme ? Et c'est vraiment important. Au fait, je vais vous laisser le temps de parler, de vous exprimer. Dieu a fait toutes ces choses. Il a pris la côte de l'homme, il a fait la femme, il a formé le corps de la femme, il a fait ce qu'il a fait et la femme est dans cette égalité d'onction, de privilèges et de toutes ces choses que vous venez de dire en ce lieu. Alors, j'aimerais savoir, vous qui avez été révélé par Dieu, Dieu vous a parlé de cette femme-là. Quelle est la pensée maîtresse qui a poussé vraiment Dieu de créer la femme ? Qu'est-ce que la femme a emmené de nouveau ? Oh my God, maman, ça c'est merveilleux, maman. C'est comme ça que maman, vous allez voir dans les principes du combat spirituel, l'acharnement du diable est révélatrice. Lorsque le diable s'attache vers vous, il vous combat, il ne vous combat pas pour ce que... D'abord, je vous dis une chose c'est que... Au fait, dans la pensée de Dieu, la femme est femme non pas par sexe, mais les femmes par position. Parce qu'au fait, quand Dieu dit je lui ferai une aide semblable, on n'aide pas celui qui est fort. C'est la pensée maîtresse de Dieu. On n'aide pas un homme qui est capable de lui-même. On n'aide pas un homme qui peut tout faire de lui-même. Si je vous donnais maintenant un sac de 100 kilos pour porter, que vous n'arrivez pas. Si j'envoie quelqu'un pour vous aider, est-ce que vous n'arrivez pas à les porter? Si l'homme était capable de tout faire de lui-même, Dieu n'aurait pas envoyé la femme. La femme vient du conseil de Dieu. Dieu regarde les comportements de l'homme, regarde son incapacité à gérer, regarde son incapacité à faire ça et là. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie l'homme. C'est comme ça que définir la femme par rapport à la science, c'est la dénaturer. Il n'y a que Dieu qui puisse parler de la femme mieux que nous tous ici. C'est quand même qu'il faut voir que le diable ne s'est pas attaqué d'abord à l'homme. Le diable s'est attaqué à l'aide que Dieu a envoyée pour déstabiliser l'homme. Lorsque l'aide tombe, l'homme devient incapable, il redevient incapable. Je ne sais pas ce qu'on comprend très bien. L'homme est redevenu incapable par les manques de la femme. L'homme était incapable. Dieu crée la femme pour l'aider. La femme arrive sur terre, le diable attaque la femme. La femme tombe, l'homme redevient incapable comme autrefois. C'est quand même que la femme a... Regardez, la femme n'a pas poussé, la femme n'a pas injonctionné l'homme pour dire mange le fruit sinon. Non, la femme a seulement parlé et l'homme s'est retrouvé en train de manger le fruit parce que la force de la femme c'est sa douceur simplement. Elle est très calme, elle n'est pas dans la tranquillité, elle fait ces choses-là. Les grands malheurs au moment, c'est qu'au fait, aujourd'hui, les femmes elles-mêmes, se définissent par rapport à l'ONU, se définissent par rapport à la mondialisation, elles créent des mouvements de féministes pour se réveiller. Maman, ces histoires-là, les personnes qui l'ont commencé, maman, ont tous arrêté ces choses-là. Simone de Beauvoir, François Sagante, Méni Grégoire, qui est encore Olympe des Gourdes, elles ont commencé ces mouvements des femmes-là. Après, elles ont arrêté. Elles ont arrêté. Pourquoi ? Elles ont compris qu'en fait, en se battant pour être femme, on est moins femme qu'on l'est véritablement. En restant seulement femme, on est femme. Ok. Donc, il faut seulement être conscient. Être seulement conscient qu'on est femme. Maman, je vous donne une histoire, une anecdote que j'ai écoutée d'une histoire, d'un roman. Un jour, le roi et la reine se sont disputés. Le roi est en colère, le roi est dans la chambre, la reine vient. Elle se mettape la porte, très fort. L'homme demande, c'est qui ? La reine dit, c'est moi la reine, ouvre-moi la porte. Le roi n'ouvre pas la porte. La reine frappe encore très fort. Le roi n'ouvre pas. Elle arrête pendant un bon temps et elle revient. Elle rétape la porte tout doucement. L'homme répond, c'est qui ? La femme dit, c'est moi ta femme viens ouvrir s'il te plaît. L'homme le roi qui écrit le livre dit ceci, je n'ai jamais pu comprendre comment je me suis en train d'ouvrir la porte alors qu'il y a une minute avant, elle a toqué je n'ai pas ouvert. La force de la femme, c'est être femme simplement. Si la femme devient un homme, elle a perdu la féminité. Mais à qui sera femme ? Alors, prophète, tout ça c'est bien. On comprend et on y va petit à petit dans cette compréhension. Moi j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est quoi la place de cette femme-là que Dieu a créée dans l'église aujourd'hui. Maman, cette question-là, si nous l'ouvrons maintenant, ça va être très compliqué. Mais, je crois que je vais quand même choquer cette sensibilité. La place de la femme, d'abord la femme, je vais aller rentrer dans beaucoup de métaphores. Je rentre un peu là, je rentre un peu en arrière, je rentre un peu. Si on rentre du mariage, je parle du principe que la Bible est un roman d'amour dans lequel un jeune garçon qui s'appelle Jésus-Christ a quitté son père. Il n'a pas quitté son père parce que son père avait tout pour lui. Son père avait une autre fille sur terre qui s'appelle l'église. Et les crises, dans les principes, quand l'homme grandit dans son père, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère. Le temps est arrivé pour moi de pouvoir te quitter pour aller rejoindre ma femme. Et les deux deviendront une seule chère. C'est même pour cela que quand nous serons mariés à Christ, nous rentrerons au ciel. Le ciel n'est pas la demeure définitive pour l'homme. L'homme n'ira au ciel que pour un jour. Pour un seul jour seulement, le jour c'est quoi ? Le jour de la fête. L'homme ira au ciel pour prendre son épouse au père et puis rentrer sur terre. Je donne deux versets pour aider les amis. Premier verset. Psaume chapitre 115 verset 16. La Bible dit ceci. Les cieux sont laissés de l'éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Ce que c'est un bien aux hommes. L'apôtre Pierre dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 au verset où il dit quoi ? Un jour vaut mieux et égale à mille ans pour Dieu. Si un jour égale à mille ans. Apocalypse, on parle du millenium. C'est le jour de la fête où nous irons au ciel pendant mille ans à les fêter. Si un jour égale à mille ans, ce que nous irons au ciel pour quoi ? Combien de jours ? Un seul jour seulement. Et nous rentrerons sur la terre parce que la terre c'est la démerde définitive de l'homme. Nous ne monterons pas au ciel pour rien éternellement là-bas au ciel. Nous allons... Le Christ dit bien je m'en vais préparer la place. C'est préparer la salle de la fête où nous irons aller célébrer les pères. Les pères verra la femme de son fils. Et ces mariages-là se passera où ? C'est passé au niveau du cou. Ok. C'est la transplantation. Je rentre dans 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible déclare que la femme soit que l'homme est le chef de la femme et que Christ est le chef de l'homme. 1 Colossiens chapitre 1 verset 18 dit ceci que Christ est la tête de l'église. Si le Christ est la tête de l'église, or la tête a les 4 et 5e sens du corps. Nous avons les oreilles, les yeux, les nez et la bouche qui sont les 4 sens sous les 5 que nous avons. Le corps n'a que le toucher. Je cherche quoi encore ? Ajouter quoi dedans ? J'ajoute ceci dedans. Si le corps, enfin je rentre là, je prends Moïse. Moïse est la loi. Le dernier prophète de la Bible selon Jésus s'appelle Jean-Baptiste. Christ est ceci, c'est Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais c'est vrai que dans le royaume des cieux, Jean est le plus petit. Si Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés d'une femme, donc Jean-Baptiste est plus grand que Jésus. Parce que Jésus est aussi nés d'une femme. Alors, quand est-ce que Jésus devient plus grand que Jean-Baptiste ? C'est justement dans le principe du royaume spirituel. Alors, à ce niveau-là, vous comprenez que le corps de Jean-Baptiste, c'est l'église, qui portait la tête de la loi. Il fallait couper la tête de la loi sur le corps de Jean-Baptiste afin que la tête de Christ soit placée sur la tête de l'église. Et aujourd'hui, là, le Christ et l'église se sont tous réunis autour du cou. La tête qui est Christ et le corps qui est l'église se mettent ensemble pour amener et repenter vers le père. Quand le père verra l'épouse, il verra le visage de Jésus avec le corps de l'église. C'est comme ça que le père, dans Jésus chapitre 27, Isaac, en bénissant les deux enfants, il a béni la voix de Jacob, mais la peau des aïeux. Et la place de la femme dans l'église, c'est que la femme, c'est les mains de Dieu. C'est les mains de l'église. La femme fait tout. Elle peut tout faire sans aucune restriction. Elle peut, quand je dis tout, je dis tout dans tout son sens. Si Dieu permettra que nous reviendrons un jour sur cette question, on reviendra pour dire ceci, que la culture juive n'est pas à confondre à toutes les cultures du monde. Dans la Bible, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect culturel qui rentre en jeu. Lorsque l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul va circonciler, par exemple, Timothée, il ne les circoncie pas parce que Timothée croit à la circoncision. Timothée est un grec d'un côté, mais il les fait parce que la culture juive est obligée à toutes ces personnes de pouvoir être circoncises. Je crois qu'il y a ces éléments qui entrent dedans, maman, mais la femme, elle vient de Dieu, elle a la pensée de Dieu, elle a la vision de Dieu. La femme est un collaborateur, est un coéquipier. La femme est associée à l'homme pour établir les règnes de Dieu sur la terre des hommes. Quand Christ dit que ton règne vienne, dans ces mots règne, il y a les mots originales et grecs dits que ton royaume arrive. Dans le royaume de Dieu, il y a l'aspect homme et femme parce que dans le royaume, il y a le roi et aussi la reine. Et dans les principes du passé, les rois avaient son palais, la femme avait aussi, la reine avait un palais. Les rois avaient des serviteurs, la femme aussi en avait. C'est du point de vue conjugal que l'homme domine sur la femme. Ce n'est pas du point de vue gouvernemental. Du point de vue fonctionnel, l'homme et la femme sont égaux. Mais du point de vue conjugal, l'homme est super. Et la Bible dit bien, quand la Bible parle de la femme, on dit, femme, soyez soumise à vos maris. Pas à tout le monde. La femme n'est pas soumise à tous les hommes. La femme n'est soumise qu'à son mari. Ah, mais tous les hommes, même dans les transports, tu vois. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on venait dans le véhicule là-bas. Les bien-aimés, avec qui nous sommes venus, ils disaient, à la seule et l'unique caméra humaine que nous avons, il faut vendre la carte. Moi, il faut la protéger par les hommes. Oh my God. Femme, soyez soumise. Ce sont ces concepts péjoratifs que la femme aime. Elle se sent protégée. La femme pense qu'elle est protégée. Elle est comme si les dangers, les dangers sexuels. Quand les dangers viennent, il n'est toujours que les hommes, mais pas les femmes. Non, maman. La mort des femmes et des hommes, c'est la mort. Au fait, c'est une pensée très péjorative, mais que la femme aime. C'est une pensée flatteuse. Elle vient comme ça et puis la femme, elle accepte la flatterie. Non, maman. Non. La femme est un associé. Dieu a dit dominez, vous deux. Dominez, assujettissez. Les verbes, assujettissez de quoi? Dirigez, conduisez, donnez une orientation, amenez quelque part, donnez une nature, coordonnez, faites asseoir, établissez, créez, inventez. Tout ça, ça revient. Dieu dit dominez. Dieu n'a pas dit à l'homme, domine sur la femme. L'homme n'a jamais été envoyé pour dominer sur la femme. La domination de l'homme sur la femme est un concept purement conjugal et non fonctionnel. L'homme ne domine pas sur la femme. Maintenant, l'homme fait quoi? Il règne sur la femme. Non, il ne domine même pas, il ne règne même pas. L'homme, l'homme, regardez ce que la Bible a dit dans 1 Corinthiens 11. L'homme est le chef de sa femme. Ce n'est pas de toutes les femmes. L'homme n'est pas le chef de toutes les femmes. L'homme est le chef de sa femme. Pour une seule raison, l'homme a payé la dot. Lorsque l'homme paye la dot, automatiquement, par principe de dot, il devient le chef de sa femme. Parce que l'homme a payé un prix pour avoir la femme. La femme n'a pas payé les prix. C'est lui qui paye les prix qu'il dirige. Mais dans ce cas, moi, je pense qu'on n'a pas suivi le canevac de Dieu. L'homme n'a pas prié pour avoir la femme. Mais quand l'homme veut épouser une femme, l'homme doit payer une facture pour avoir cette femme-là. Justement, voyez maman, ces problèmes du mariage, voyez quand vous disiez la Bible très bien, c'est merveilleux ce que je vais dire encore maman. C'est encore merveilleux pourquoi ? On dit amène avant. Amène déjà maman. Au chapitre 1, au chapitre 2, l'homme et la femme ne sont pas mariés. Non, non. Ils ont des agents du gouvernement envoyés sur terre avec un mandat pour régner. Ce n'est qu'après les péchés qu'on parle du mariage. C'est que si l'homme et la femme n'avaient pas péché, les mariages auraient pris notre sens. Exactement, les mariages a pris l'essence ici par rapport au péché. C'est à cause du péché que Dieu dit à la femme. La femme se porteront vers son mari. C'est à cause du péché. Automatiquement, si Jésus est réellement mort pour la femme et que le problème du péché résolue, c'est que les désirs de la femme ne se porteront plus vers son mari. Les désirs de la femme se porteront vers son Dieu. Alléluia. Parce que maintenant, dans la même Bible, on parle de l'Église comme étant l'épouse du Christ. Alors, pourquoi ne pas prendre ça au masculin et dire que l'Église là qui est constituée, qui est un corps d'ailleurs au masculin et que cette Église soit l'époux. Sinon, Jésus serait un homosexuel. Évidemment. Comment est-ce que je dois mettre l'épouse parce que ça donne un sort du mariage. La domination du Christ, elle est anatomique sous l'Église. Parce que le Christ est la tête. La tête est... La première transplantation n'a pas eu lieu avec les Américains. La première transplantation a eu lieu avec qui ? Avec Dieu lui-même qui a pris la tête qui est Christ qui l'a transplantée sur le corps de la femme. Donc voilà pourquoi la tête de Jean-Baptiste était coupée. Regardez ce qui se passe à maman. C'était une démonstration. Exactement. Jézabel rencontre Élie. Elle lui dit après avoir tué mes prophètes, si je ne coupe pas la tête aujourd'hui, parce que je ne suis pas Jézabel, Élie fouille. En fouillant, Dieu les retire du monde vers le ciel. Jézabel aussi meurt. Élie redescend dans les cours de Jean-Baptiste. Jézabel descend dans les cours de Hérudias. Et la promesse de Jézabel dans les cours de Hérudias s'est accomplie. Qu'est-ce qu'on a fait ? Lorsque la fille a dansé, on lui demande de dire à son père demande la tête de Jean-Baptiste. On a apporté seulement la tête, mais le corps où était-il parti ? C'est ça. C'est ce corps qui représentait la loi de Moïse que Christ a récupéré et on a pris la tête de Dieu qui est Jésus-Christ qui a été posé sur le corps de Jean-Baptiste afin que la loi fût dirigée par la grâce. Et c'est à ce niveau que Jésus est dirigeant de l'Église. Amen. Amen. En passant, maman, l'Église n'a pas été créée par Dieu. Au départ, Dieu n'a pas créé une Église, Dieu a créé l'homme et la femme. L'Église est venue comme ça. C'est après le péché dans les mécanismes de réparation pour que l'homme rentre vers Dieu. Dieu établit une institution qu'on appelle Église pour amener l'homme vers Dieu. Je crois que c'est le temps, c'est sans la maman. Si vous comprenez très bien, maman, la femme est collaborataire, la femme est coéquipée. Dieu n'a pas dit à l'homme seul de dominer. La femme a aussi en elle l'élémentaire de domination. Si Dieu demande à la femme de dominer, c'est que la femme a des sujets sur lesquels elle doit dominer. Le serpent est un animal. D'accord. Dieu a dit à la femme de dominer sur les animaux. Quand les serpents prennent la forme d'un serpent, naturellement, la femme devant les serpents devait arrêter les serpents. Vous savez pourquoi? Lorsque les serpents se met à parler, la femme renouvelée de la passé aurait dit quoi au serpent? Satan, je vais t'accuser. Pourquoi? Pour des tensions illégales de bien appartenant à autrui. Toi, tu ne parles pas. Le serpent a été créé pour siffler. Son expérience est le sifflement. Toi, tu parles, tu as le langage où? Comme tu parles, je vais appeler Dieu pour dire qu'il y a un problème de défaut de fabrication, on doit te réaménager dans ta structure originelle. Mais la femme, au lieu de fuir, elle ne fuir pas maman. En fait, la femme doit paramétrer sa vision à celle de Dieu pour reprendre la domination que Dieu lui a donnée. Vous ne pensez pas que la femme doit paramétrer plutôt son écoute? Oui, elle doit réellement paramétrer maman sa vision et son écoute maman. La femme surprend un serpent qui parle. Vous avez à la maison un chien. Un chien qui, les matins, vous réveille et vous dit bonjour maman. Quelle est votre réaction maman? Vous allez fouiller? Vous allez crier? Je vais sauter. C'est ça, ce n'est pas normal. Je vais me poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais crier? Le problème, c'est chez moi ou c'est chez l'animal? C'est la réaction que la femme devait avoir devant le serpent. C'est ça. Mais le fait d'avoir trouvé en normal ce que Dieu... Non, d'avoir trouvé normal ce que Dieu trouvait en normal, ça a fait que le monde a appris à tenir des choses en normal. Est-ce qu'on peut parler de la relation maintenant, de la relation entre l'homme et la femme ou je dirais, puisqu'on parle de la femme, de cette relation entre la femme et l'homme maintenant, aujourd'hui dans la société. Oh, ça c'est encore merveilleux. Et par toutes ces choses que vous venez de lire. Maman, si on parle de JV, peut-être même ça m'a à côté ici, si on parle de la femme dans la société, maman, je veux encourager aux femmes, femmes, écoutez-moi très bien, je m'attends à vous personnellement. Chères femmes, devenez chef d'État, devenez premier ministre, devenez chef des hommes. Vous n'avez que votre mari pour chef et non pas tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas vos chefs. Dans l'entreprise où toi tu es chef, ne permet pas à un homme de te manquer du respect par principe d'être homme. Un homme qui te manque du respect, en manquant même du respect de ton mari, chasse-le du travail. Chères femmes, tu es chef, domine comme chef. Mais en faisant cela, établit le principe d'équilibre. En rentrant à la maison, enlève les galons des chefs du travail, redeviens femme à la maison. Parce que du point de vue fonctionnel dans les foyers, c'est l'homme qui dirige la femme. Et là, c'est vraiment là. Chers hommes, acceptez les femmes qui vous dirigent. Je ne comprends pas, excusez-moi un peu. Les églises où les hommes n'acceptent pas les femmes pasteurs. Mais les hommes là, travaillent dans l'entreprise où les femmes sont chefs d'entreprise. Il appelle sa patronne madame. Il respecte sa patronne. Mais à l'église, quand une femme dit alléluia, on dit non. n'est pas pas prégé. Je ne sais pas finalement où va le monde. Nous avons simplement donné à la femme une place trop petite. Quand c'est battant pour se rélever, elle se rélève mal. La femme utilise plutôt les mauvais instruments, les mauvaises méthodes pour se rélever. Elle doit rentrer vers Dieu par le Saint-Esprit afin de faire quoi? De se réveiller totalement. Le réveil doit être spirituel et non d'abord physique. Si elle se réveille en... La Bible dit ceci, ce n'est ni pas la force. Ni par les mouvements féministes. Ni par les mouvements égalitaires. Ni par autre chose, c'est par l'Esprit. Lorsqu'on est, n'est maman la nouvelle naissance, c'est la reprogrammation du corps, de l'âme et de l'Esprit. Lorsque la femme est reprogrammée, elle est habile à toute bonne œuvre. Elle peut diriger, elle peut contrôler, elle peut coordonner. Maman, nous avons aujourd'hui des femmes chefs d'État qui rencontrent notre président ici. Ça passe facilement. Je crois que les hommes ont seulement souffert de beaucoup de complexe, de supériorité sur la femme parce que la femme a usé des manques de caractère et ça a empêché plutôt la femme de faire quoi ? de se rélevé. Chère femme, réveille-toi simplement. Réveille le grand champion ou la grande championne qui dort en toi. Tu vas diriger facilement, sans trop d'orgueil, sans trop d'impolitesse, sans trop de manquement. Et en parlant de la femme dans la société, chère femme, ne mettez pas le cerveau derrière. Vous comprenez de ce que j'ai dit derrière là ? Quand une femme ne veut pas une photo, c'est le mot derrière comme ça. Femme, enlève le cerveau derrière là-bas. Ramène le cerveau à la tête ici. Quand une femme parle d'elle, elle prend une photo, c'est comme ça. Elle fait, elle fait, elle met derrière là-bas. Enlève ces bêtises, ces tralala. La femme n'a pas été créée comme cousinière. La femme n'est pas cousinière forcément. Parce que le mot cuisine définit par rapport aux hommes, il y a aussi le mot cuisiner. L'homme aussi peut être cuisinier. C'est le cuisinier qui travaille aussi au grand hôtel ici. Ce sont des hommes, maman. Très souvent dans les grands hôtels. Il y a ces hommes qui font le cuisiner. Ma soeur, tu n'as pas été créée qui marche pour le make-up. Actuellement, nous tournons l'émission ici, nous avons une femme qui est caméra roumaine. C'est comme ça marche. Chère femme, jouez à la batterie à l'église. Ce n'est pas une femme célibataire. Elle est mariée en plus. Elle est mariée, mère d'enfants. Elle est mère d'enfants. C'est compatible. Tout le travail, c'est compatible. Mais que la femme enlève le cerveau derrière. Que la femme arrête le commerce du corps. Le vendre son corps, de se maquiller, de mal s'habiller, l'exhibitionnisme, ou exhiber le corps pour avoir de la faveur, pour avoir du travail, c'est de la bêtise. C'est de la bassesse. Et j'ai béni Dieu, maman, en finissant peut-être qu'elle fait vous ce matin. Moi, je commencerai très bientôt une structure. Je pense que ça sera votre dernier mot parce qu'il ne nous reste que deux minutes. Une structure bientôt là qu'on va appeler FE Femmes d'excellence. Nous, on va primer les femmes qui... Les femmes inventeurs du Congo. On n'en parle presque pas, maman. Les robots intelligents que nous avons au Congo ici est fabriqués par une femme. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. On parle plus de Koulouna, mais pas des femmes qui font de grandes choses. Réveillons-nous, chers chères femmes. Arrêtez de beaucoup vous maquiller. Ne gaspillez pas le temps au miroir, gaspillez le temps au cerveau. Réfléchissez, maman. Payez le prix de la personnalité. Votre place est déjà là. Ce n'est pas l'homme qui donnera la place. C'est le mouvement des droits des femmes, tout ça du 8 mars. Les femmes demandent les droits aux hommes. La femme n'a rien à demander à l'homme qui est collaborateur. L'homme est un coéquipier. La femme a demandé à Dieu. Rendez vers Dieu, reprogrammez le cerveau et Dieu nous fera du bien. C'est ce qui fait, chers téléspectateurs, le mot de la fin de cette émission, de ce numéro d'aujourd'hui sur la femme. Ce qui est sûr est que le prophète va revenir encore sur ces sujets concernant la femme. Mais qu'est-ce que je veux te dire à la fin ? Vous avez entendu le mot de la fin ? Choisis aussi toi femme le sujet convenable de la prière. Ce n'est pas parce que tu es femme que tu dois aller seulement dans les combats spirituels. Qui t'a demandé de combattre si ton créateur est lui-même aussi cette personne qui a combattu et a vaincu pour toi ? Dis avec moi je prie tout par celui qui me fortifie. Que Dieu vous bénisse. Ciao ! Gardez votre sourire, n'oubliez jamais cela. Merci. Sous-titrage ST' 501